Coucou ! Aujourd'hui j'ai envie de te parler quelque chose. Hop ! J'ai envie de te parler de quelque chose et je sais pas quel mot mettre dessus donc je vais juste foncer et on va voir. C'est le fait que je sois coach, donc là je viens de finir ma formation, enfin je suis en train de finir ma formation de coach de vie. Et il y a quelque chose que j'aimerais éclaircir, c'est que même un coach de vie, même un psy, il a ses problèmes, il a ses moments vulnérables et justement il travaille là-dessus pour pouvoir accompagner parce que forcément tu ne peux pas accompagner une personne qui a les mêmes problèmes que toi. C'est pas possible, donc il faut que toi-même tu travailles sur toi. Mais un coach ou une psy ne peut pas être parfait d'avoir résolu tous ses problèmes etc. Et je voudrais te partager quelque chose qui a été très dur pour moi il y a pas longtemps, c'est dans le voyage féminité-sororité que j'ai fait, on a dû faire une ronde, donc je vous rappelle que je suis une ancienne extrême timide, on a dû faire une ronde et on devait aller au milieu et crier. Donc en gros on était censé faire ça, là je suis chez moi donc je peux le faire tu vois. On était censé aller au milieu et faire oui ! Voilà, un truc comme ça tu vois. Et en fait, donc une première y va, une deuxième y va, je me dis ok, si tu n'y vas pas tout de suite, parce que tu connais la règle des 5 secondes que si t'as commencé à réfléchir après c'est mort, et ben là c'était ça. Et j'ai commencé à me dire mais est-ce que je vais pouvoir faire ça ? Non mais j'ai peur, nanani, nanana. Et en fait, complètement paralysée, j'étais la dernière à passer et c'était impossible de passer. Et les filles qui se sont passées avant moi ont été dans un oui un peu plus fort, et moi ça ne m'a pas amené la joie du oui, mais plus de la colère. Et du coup je suis restée dans une colère, et ça m'a rappelé toute la colère que j'avais quand j'étais enfant, quand j'étais ado, et que je hurlais ma colère en fait. Et je me suis sentie totalement incapable de le faire, et j'ai craqué, et je me suis dit ben en fait c'est ma limite, et j'ai le droit de à ce moment-là ne pas réussir à le faire. Mais du coup, tu me connais maintenant, j'ai envie de me challenger à le faire. Donc j'ai envie de choisir un groupe de personnes, et de crier ce oui, parce que ça m'a frustrée de ne pas y arriver, parce que je pensais que c'était dépassé, et non, ce n'était pas le cas. Donc voilà, mais après ce moment-là, je te mettrai une image, les filles elles m'ont toutes fait un câlin, c'était genre archi mignon. Et donc ça a été un exercice assez dur pour moi, et encore une fois, ça montre que c'est lié à nos interprétations, parce que le oui qu'on devait faire, c'était un oui de joie, et moi je l'ai interprété un peu plus comme un oui de colère, et ça m'a ramené toute la colère que j'avais au fond de moi. Et pour revenir avec le sujet du début, c'est que ok je suis coach, mais moi aussi j'ai des choses que je travaille sur moi, et forcément, et bien on ne peut pas être parfait, et voilà, et ça n'empêche pas d'accompagner des personnes. Et c'est ce que j'avais envie de partager ce soir, mais de ne pas accompagner des personnes qui ont notre problématique. C'est-à-dire que si moi par exemple, j'ai du mal à faire une conférence, je ne peux pas coacher quelqu'un à faire une conférence. Ou bien, comment dire, peut-être qu'on peut, je ne sais pas, je trouve ça un peu étrange. En fait, tu peux, mais si ça ne te ramène pas à toi tes peurs, je pense que ce serait plus ça. Parce que du coup, ce n'est pas possible, si tu es en train d'écouter la personne et qu'elle te fait penser à toi-même, ce n'est pas possible. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager ce soir, passe une bonne soirée ou une bonne matinée, parce que je ne sais pas quand je poste cette vidéo, et n'hésite pas à réagir en commentaire. Gros bisous et prends soin de toi.